C'est vrai, Marie, au bout d'un moment, quand on a des vies un petit peu compliquées et tout, on sature, on ne sait pas. Or, je trouve que ça se prépare, c'est bien de penser pendant la semaine à ce qu'on va faire le week-end. Je sais que vous n'êtes pas une adepte de la randonnue par moins 14, donc. En tout cas, par moins 14, non, la randonnue, oui, comme chacun sait, c'est une de mes passions. Je plaisante, bien sûr. Voilà, donc vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Je vous ai sélectionné de petits kits de loisirs créatifs et je voudrais commencer par les Quixel. Là, vous vous remontez les manches. Oui, je remonte, vous voyez que la salle ne rigole pas. Alors, je vais tout vous avouer, c'est Mathilde qui a fait toutes ses réalisations cette nuit, la gardienne de la maison des maternelles. Merci Mathilde. Merci Mathilde, car je suis moi-même dans l'incapacité de fournir un effort manuel. Le Quixel, le Quixel, c'est rigolo. Si vos enfants aiment bien, alors moi, je suis tellement mauvaise que je ne me souviens plus du nom, mais Minecraft, voilà, c'est du pixel. Et on peut faire, vous connaissez les perles à bas qu'on... Voilà, bon alors, bref. Mais moi, c'est pour ça que je vous ai là, parce que je ne connais rien. Alors, voilà, le kit se présente sous cette forme. Vous avez une planche, un modèle, vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination, mais on peut ensuite... C'est comme une espèce de patron, quoi. C'est ça, c'est un patron. Et on vient, alors moi, j'ai des gros doigts boudinés, mais l'enfant a des petits doigts habiles, et vient les positionner ici. Tac, 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 et fait tout son chemin. Voilà, alors regardez, on va faire... Vraiment, quelle belle réalisation. Bravo Marie, c'est extraordinaire. Pour coller, c'est là, c'est là que ça devient intéressant. On va pchiter de l'eau, et ensuite, il faut laisser sécher, oui, oui, tout à fait, 30 minutes au moins, avant que l'enfant puisse se saisir de sa création et jouer avec. D'accord. C'est à partir de quel âge, parce que ça me paraît bien petit, les petites... Non, en toute honnêteté, avant 6 ans, c'est pas la peine d'y penser. Note aussi de Marion, qui nous précise sur mon compte Instagram, attention, il ne faut pas se les mettre dans les cheveux. Parce que ça colle, et qu'ensuite, il faut découper les cheveux au ciseau, donc vraiment pas pour les tout-petits. Mais ça dit, à part ça, c'est super sympa. À part le fait qu'on peut s'étouffer et que ça colle les cheveux. Alors, on peut s'étouffer et que ça colle les cheveux, mais c'est beau. Non, non, mais c'est super. Il faut juste que les enfants soient peut-être un petit peu plus grands. Oui, on est bien. Et quand on a des tout-petits, il faut faire très attention. Alors, le second, c'est le cutie-stick. Cutie-stick, alors le stick, c'est ça. Le cutie-stick, c'est la gomme. Vous voyez ? D'accord. Et ça, ça va nous permettre de faire d'adorables réalisations comme celle-ci. Merci Mathilde. Celle que je porte. On fait des petits bijoux avec ça ? Mais oui, on fait des petits bijoux. Alors, vous voyez, moi, par exemple, j'ai clairement sélectionné des choses mignonnes. En fait, on va insérer le cutie-stick dans cette guillotine. Alors, tout est sécurisé. J'emploie le mot guillotine à escient, car vous voyez que votre enfant ne peut absolument pas se trancher le doigt. Il y a 12 000 protections. D'accord. Et en fait, on va découper des petits morceaux de gomme qu'on vient ensuite perforer. Et là, de la même façon, vous voyez que tout est très sécurisé dans les boîtes. Personne ne peut se couper ou se poinçonner le doigt. Donc, on est assez... Voilà. Très bien. Et vous voyez qu'après, les petites choses sont perforées. Et on vient les insérer, enfin, insérer un petit cordon pour faire un merveilleux bracelet. Voilà, c'est le moment où je n'ouvre plus la boîte. Mais bien sûr, c'est normal. C'est parce qu'on est en direct, Marie. De ce fait, on a des choses mignonnes. L'enfant ne peut pas se blesser. En revanche, seul bémol sur l'emballage. S'il vous plaît, arrêtez de nous faire des emballages cucul à pralines. Ce n'est pas parce que c'est un truc à bracelet qu'on est obligé de mettre du rose, du violet. Un truc de neune. Voilà, merci. Comme j'aime vous l'entendre dire, Marie. Cela dit, sans griller ce que vous allez dire après, je vois que cette machine à coudre n'est pas rose. Non, elle est bleue. Voilà, elle est bleue. Alors, cette machine à coudre est de bonne qualité par rapport à tout ce que j'ai pu tester en termes de machine à coudre pour enfants. C'est Coolmaker qui fait ça. Après, on ne s'emballe pas, on ne va pas faire de la grosse couture avec ça. Mais il y a de vraies aiguilles, on ne peut pas se blesser. Il y a du fil, il y a des petites choses pour faire du coussin, du coussin popillon si vous aimez ça. Ou encore du coussin moche. Voilà. Mais on peut... J'allume ! Alors, il faut préciser que votre fils à vous, il coud, il coud, et puis voilà, il coud, mais il coud et ça ne marche pas. Donc vous êtes une mère qui n'a pas conditionné ses enfants et ça, c'est bien. C'est votre fils qui fait de la couture et pas vos filles. Ça, c'est bien. C'est ça, exactement. Alors, vous voyez, on peut coudre des petites choses et ça coud vraiment, Agathe. Vous pouvez remarquer. Et ce n'est pas dangereux. Non, ce n'est pas dangereux et l'enfant peut faire ça en toute autonomie. Ce n'est pas brouillant. Ça met une bonne ambiance à la maison. Vous voyez, le week-end, quand on est fatigué. De quel âge, ça, alors ? Alors ça, je dirais 5-6 ans. Ah ouais, non, mais c'est super. C'est très bien. Et surtout, il n'y a aucun risque de blessure ou quoi que ce soit. Et ça donne... Après, évidemment, on achète plutôt une machine à coup d'occasion pour se lancer vraiment. Mais ça, ça permet d'avoir déjà les prémices de la couture. Dernière chose. Attendez, je regarde le nom parce que je vais me tromper de nom. C'est le bunch-bunch. Bunch-bunch-bunch. Voilà. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, c'est pour faire ses belles coutures. Alors, regardez, la girafe psychédélique de Mathilde. Non, mais ça, franchement, c'est top. Superbe, superbe. Alors ça, c'est tout nouveau. Ça ressemble un peu à du pompon. Vous avez un livret qui vous indique où placer les bunch-bunch-bunch ici. Voyez, moi, j'en suis, par exemple, ici. Et on vient les positionner. Alors ça, c'est bien parce que ça fait travailler à la fois la motricité fine et également la mémoire. Et voilà, et des choses intelligentes. Et c'est à partir de quel âge, ça, Marie ? Ça, je dirais 5-6 ans également. D'accord. Il n'y a pas vraiment de loisirs créatifs qu'on peut faire avec tout petit en autonomie. Vous pouvez le faire, par contre, avec votre fils, avec lui. Vous voyez ? Et ensuite, donc voilà, on vient insérer. Et ça se fait en plusieurs étapes, vous voyez, pour faire la magnifique petite sirène ici. C'est rigolo, oui. Voilà. Alors typiquement, tous ces loisirs créatifs, je les trouve très sympas à faire pendant les anniversaires. En moyenne, chaque kit, là, coûte une trentaine d'euros. Il faut évidemment ajouter des recharges. Par exemple, les cutie sticks, il n'y en a quand même pas des millions dedans et la recharge coûte 10 euros. Je trouve que ça part vite. On pourrait en mettre un petit peu plus. Mais en règle générale, voilà, ça fonctionne très bien. Ça, ça fonctionne bien. En tout cas, ça va plaire aux enfants. Merci beaucoup, Marie-Péranute. Pas de main.